Est-ce que tu as toutes les actions aujourd'hui s'il veut dégager le ballon de ses coches ? T'as fait trois fois ! Il le prend protégé. Deux fois d'affilée. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 22e journée de championnat de la Ligue 1 Uber Eats. Donc on a un 4-2-3-1 pour le Montpellier Aéros Sport Club. Et un 4-3-3 plutôt offensif pour l'AS Monaco aujourd'hui. Ça va être un match avec beaucoup de rebondissements, ça va être un super match de sang. Non, c'est top. C'est un match très serré pour le haut du classement, on va dire. Puisque Monaco a besoin de points, Monaco a besoin de rebondir après ces deux défaites d'affilée. Donc on va avoir un beau match aujourd'hui, je pense. Et c'est le coup d'envoi, la passe en retrait pour Mamadou Sako. Et un long ballon directement joué sur la tête de Valère Germain. Une touche, waouh, super. Ouh, il y a un gros contact là, peut-être là-dedans de Koza qui a sauté directement sur ce contact. Nul. J'ai rien perdu, elle est là, madame toi-même. C'est le premier rôle, l'interception d'Arnaud Souquet. L'accélération, l'accélération. La contre-attaque d'Arnaud Souquet, il lève la tête. Il lève la tête. Que vas-tu le faire ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait Arnaud ? Il temporise, il temporise. Arnaud, il adore temporiser. Et non, c'est un centre-coup de bon poteau. Le change mondial pour Stéphi Mavidji, c'est excellent. Stéphi, Stéphi, il fixe. Il fixe, qu'est-ce qu'il fait ? Il frappe, ça revient sur Eliway. Et la frappe, excellent, excellent. La lucidité, la lucidité. Les jouets, lui. La célébration parfaite aussi. Le petit coupé décalé, on l'a vu, on l'a remarqué aussi. Excellent, excellente célébration d'Eliway. Quelle vision de jeu d'Arnaud Souquet. Oui, on voit au ralenti qu'il n'y a pas rejeu. Le placement est parfait pour Eliway. Toujours un bonheur de surface. Ça, c'est digne d'un grand attaquant. C'est ça. La finition chirurgicale. Exactement. 1-0 pour le Montpellier Erosport Club. 1-0. Oh, Jory Chotard qui saute à la tête. Il s'est fait bouger par Maripane. Et la récupération de Jordan Ferry au milieu de terrain. Jordan Ferry pour Eliway. Eliway qui décale le Stéphi Mavidjigy. Qui fixe, qui fixe, qui frappe. Et oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais quel but, moi aussi célèbre. Je fais l'avion, c'est magnifique. Oh là là, quel courage de Stéphi Mavidjigy. Une bonne action en transition. Une récupération haute du Montpellier Erosport Club. De la part de Jordan Ferry. Et une frappe. On voit qu'en deux passes, c'est devant le but. C'est une frappe limpide de Stéphi Mavidjigy. C'est parfait. C'est le 2-0 pour Montpellier Erosport Club. Excellent. Jordan Ferry, alors au sorti de balle. C'est une passe anticipée par... Une passe de merde. Ça ne lui arrive que très rarement. C'est pas grave. Chouamini, le centre de Chouamini. C'est une tête de baignée d'air. Un peu de relâchement du côté Payadén. Malheureusement, ça fait 2-1 pour Romain. Mais c'est rien, on est solide. On va revenir. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, non, c'est... C'est une bonne intervention. Bien défendue. Ouais, super Joris, la pointe. Monaco qui presse très haut. Qui a encore une frappe, encore une occasion. Et très belle arrêt. Très belle arrêt de Jonas. Bravo Jonas. Très belle détente verticale de Jonas Omlin. Grand Jonas. La passe sur le côté pour Ruben Aguilar. Un ancien Montpellierin qu'on retrouve au stade de la Mousson. Pour une passe peut-être. La frappe, la frappe. Et Jonas Omlin qui a très bien lu la trajectoire. Je pense que c'était une demi-occasion pour Monaco. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps au stade de la Mousson. Tout à fait. Montpellier qui est devant. Téji Savanier, grand sourire. Grand sourire, ouais. Début de la seconde période avec l'engagement pour Monaco. Le coach belge de l'ice Monaco qui va procéder à un changement. C'est Van Dersen, la nouvelle recrue de Monaco, qui rentre. Super, Joris Sautard. On suit, on suit l'actualité. Qu'est-ce qu'il fait ? Très belle action. Oh, Valère Germain. Valère Germain pour Florent Mollet. Florent Mollet, qu'il va te faire ? Florent Mollet, Valère Germain qui fixe. Elioi, Elioi, le centre. Oh, quel arrêt. Il a eu de la chance, il n'a pas fait exprès. Bien joué, Elioi. Elioi qui s'en veut, ce n'est pas grave. Il va repartir. Il n'a pas fait exprès. Ouais, c'est vrai. Bel arrêt de handballer. Ouais, c'est les Allemands. Les Allemands face au handball. Monaco qui a des velléités offensives en seconde période. On voit qu'ils sont très hauts sur le terrain. On subit un peu plus. Et encore une fois, Jonas Hamlin qui sauve la paillade. Tranquille, Jonas tranquille, il fait un petit arrêt. Voilà, voilà. La contre-attaque. La contre-attaque. Joachini dans l'espace. Mavidigi qui pousse. Qui prend une vitesse de saisi. Qui est sur le côté. Mavidigi. Un centre. Et c'est dommage. 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 Dommage, Nico. Nicolas, Joachini qui venait de rentrer. Il était frais. Il était frais. Joachini à la baguette. Joachini pour le centre. C'est touché par Nicolas Cosa. Même s'il y a eu 6 mètres. C'est touché par Nicolas Cosa. C'est vrai que je la compte. Mais il a 6 mètres. Excellemment bien défendu de la part du défenseur français. Tout à fait. Merci Joris Chotard. Sans nom. La tête de Sofiane Job. Le dégagement de Mamadou Sako. Ruben Aguilar qui prend une... Lui, il est au jeu. Il met une route. Oh là 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 là. C'est un but qui ne remettra jamais durant sa carrière. C'est vraiment un but que... Seul contre Montpellier, les équipes marquent comme ça. C'est un très beau but. Il faut le dire. C'est un très beau but. Des dos au jeu. Il arrive à se retourner. Franchement, en pivotant, c'est vraiment un beau but. Il faut le dire. C'est un beau but. C'est un beau but. Arnaud Souquet. Arnaud Souquet. Arnaud Souquet. Arnaud Souquet. Pied gauche. On l'a frappé. Arnaud Souquet. Il faut le ramoller. Non ? Joachini. C'est dommage. Quelle grosse occasion. A seulement deux minutes de la fin, le Montpellier-Horot aurait pu prendre l'avantage. Oh là là, quel dommage. Nisho qui s'en veut. Nisho qui s'en veut. Nisho qui s'en veut. Mais c'est sans compter sur cette action. Ouh là là. Ouh, Koza qui sort. Ouh là là. Koza, Koza. Koza, il dribble. Il dribble encore. Va-t-il frapper ce crevard ? Non, il frappe une écale. Et la pape. On reste en fusion. On va rester en fusion. Mavidji. Mavidji qui arrive le maillot. Il va prendre la petite biscotte. Il va prendre sa biscotte. Quel percée, Nicolas Koza ? Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Quel percée ? Le dynamisme avec cette perte de sept dents en première mi-temps. Il faut le rappeler. Et Nicolas Koza qui est point de vitesse. Toute la lucidité. Quelle finition de Stéphi. Il faut souligner la lucidité de Nicolas Koza de faire cette passe décisive à ce moment du match. C'est vraiment excellent. Merci, Joruchotin. Et on conclut cette 22e journée par une victoire. Par une victoire à la dernière seconde du Montpellier. Rome magnifique. Qui est au passage avec ce qu'il réalise la très bonne opération de cette journée. Exactement. En remontant sur la sixième place du podium. Sur la sixième place du podium ? Ah, c'est pas vrai. La sixième place, la sixième place. Le podium. Merci, Joruchotin. Merci. C'était un plaisir de commenter ce match avec vous. On se retrouve au prochain match. Avec grand plaisir. Merci, les amis. J'espère vous revoir très vite à la Mosson. Et puis à bientôt sur le terrain. Avec toutes vos dents. Lalek, la Sous-titrage Société Radio-Canada Mes parcs